Hey ! Salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du Zodiac. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimentale, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, les sentiments, l'affect. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages, les adapter en fonction de votre situation et à les laisser, le cas échéant, à un autre ou une autre taureaux. Donc, dans le cas contraire, on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des douze guidances astrologiques. Et puis enfin, avant de refermer cette introduction, vous le savez peut-être, mais on arrive là tout doucement, mais sûrement aux 30 000 abonnés sur la chaîne. Donc, l'occasion pour moi déjà de vous remercier une nouvelle fois pour votre soutien à la chaîne, votre fidélité, votre bienveillance et vis-à-vis de tout ce que vous partagez avec moi finalement au quotidien sur cette chaîne. Merci de permettre à cette chaîne de vivre et d'exister, puisque c'est grâce à vous finalement tout ça. Donc, merci beaucoup. Ma manière à moi de vous remercier, vous le savez, c'est de vous proposer une nouvelle loterie. Donc, une loterie organisée à l'occasion des 30 000 abonnés, mais aussi une loterie organisée à l'occasion de la sortie de l'oracle des îles. J'en ai fait un petit peu de promotion, un petit peu de communication autour de la disponibilité de l'oracle. Donc, ce que j'avais envie de vous proposer, c'était donc au cours de cette loterie de remporter au choix une guidance privée complète avec moi ou bien l'oracle des îles pour celles et ceux qui seraient davantage intéressés par cette possibilité-là. Voilà. Le principe, il est donc très simple. Un petit message, un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt, pour me signifier quel lot vous préféreriez remporter. Il n'y a aucune obligation, simplement le plaisir de jouer. Vous pouvez jouer autant de fois que vous le souhaitez également. Il n'y a pas de limite. Vous renforcez même vos chances d'être tirés au sort. Et puis donc, on va se laisser à peu près trois semaines, comme d'habitude, pour cette nouvelle loterie. Voilà les taureaux. Merci encore du fond du cœur. On est parti, les taureaux, pour cette semaine du 25 novembre au 1er décembre. Allez, encore une année qui va se clôturer d'une rapidité. Oui, aïe, 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 aïe. Alors, on démarre avec l'énergie de l'épée. L'épée, c'est pas l'énergie la plus, voilà, la plus heureuse, la plus joyeuse. L'énergie de l'épée, c'est les trahisons, c'est les coups bas, c'est les blessures, c'est l'agressivité. C'est l'énergie, voilà, un petit peu, un petit peu délicate. L'énergie de la trahison, on peut se la représenter de différentes manières. C'est pas toujours les autres qui nous trahissent. Des fois, on se trahit soi-même. Et puis, des fois, on peut être à l'origine aussi d'une trahison. Donc, voilà, je peux trahir, je peux avoir été trahi, je peux me trahir, ok. On a pu effectivement être, voilà, bafoué à un moment donné. Mais l'énergie de l'épée, c'est aussi l'énergie de la lutte, du combat. Je me bats, je prends les armes, au sens figuré, comme toujours, pour, bah, voilà, défendre mes droits, défendre mes valeurs, me défendre, hein, tout simplement, etc. Alors, l'énergie du combat, l'énergie de la lutte. Qu'est-ce qui se passe ? Les trahisons, les coups bas, les blessures, on se bat, on ne baisse pas les bras, hein, avec l'énergie de l'épée, hein. On nous parle de la fin de quelque chose, l'énergie de la croix. La croix, l'arrêt, la fin, la transformation. Après la transformation, après la fin, vient la renaissance, hein. Il faut bien avoir ça à l'esprit, avec l'énergie de la croix, hein. Bien souvent, d'ailleurs, dans un même tirage, on va trouver la croix et la cigogne, la croix et l'enfant, puisque l'un engage nécessairement l'autre, hein, dans un délai, voilà, plus ou moins court, hein. Donc, la fin, l'arrêt, la transformation. On se bat, peut-être, pour mettre un terme à quelque chose. Est-ce qu'il y a eu une séparation, la fin de quelque chose qu'on a pris comme une trahison ? On va voir, on va voir, on va voir. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On nous parle d'un choix, on nous parle d'une décision. Alors, le choix, la décision, c'est votre libre-arbitre, hein, qui est représenté. Cette décision, elle a peut-être été prise, hein. J'ai pris la décision de, voilà, prendre cette direction. Ça n'a peut-être pas fait plaisir à tout le monde, puisqu'on a vu l'épée, hein. J'ai pris la décision, voilà, de quitter la boîte, par exemple. Voilà, de partir, de mettre un terme à un contrat, par exemple. Et voilà, certains ont pu le prendre comme une trahison. Voilà, c'est possible. Maintenant, vous le savez, si je reste dans une situation qui n'est pas bonne, c'est moi que je trahis, évidemment. Donc, le choix, la décision, vous êtes précisément maintenant en train de faire ce choix, en train de prendre cette décision. Ça a peut-être déjà eu lieu, hein, pour certains taureaux. J'ai pris des décisions dans ma vie. Je me suis battue pour mettre un terme à certaines choses. OK. Mettre un terme à des sentiments de trahison, justement. J'ai peut-être mis un terme à une relation dans laquelle je me suis sentie trahie, etc. Ouais, ici, il y a eu conflit. Alors, on parlait d'agressivité tout à l'heure, hein, en tout cas, rapidement, avec la carte de l'épée. L'énergie du fouet, c'est le conflit. Le conflit, là encore, il y a différents niveaux de lecture. Le conflit, il peut être à l'intérieur de soi. On peut être tiraillé. On peut très bien partir sur ce chemin-là, étant donné qu'on a eu effectivement les deux chemins. Les deux chemins, c'est un choix. C'est une décision. Cette décision, elle peut ne pas être facile. Elle peut être tiraillante. Je sens qu'il faut que j'aille à droite, mais je sens que si je prends cette décision-là, ça va être compliqué. Ça peut générer des conflits. Si je décide de mettre un terme à une relation, une histoire d'amour, un bail, un contrat, etc., prendre une nouvelle route, prendre ce nouveau chemin, ça peut être tiraillant, ça peut être compliqué, parce que je sais que ça va être perçu comme une trahison, etc. Ça peut tout à fait être ça. Ça peut générer des conflits. Si je dis à mon partenaire que je veux mettre un terme à une relation, j'ai peut-être peur des conflits que ça pourrait générer. Eh bien, dis donc les taureaux. Dis donc les taureaux. Ouais, on nous parle de quelque chose auquel on a été fidèle. Alors, auquel on a été fidèle. J'en parle déjà au passé, mais ici, le chien va représenter notre fidélité à quelque chose ou à quelqu'un. Ça va représenter votre fidélité à vous-même. J'écoute mes valeurs, j'écoute mes principes, j'écoute mes convictions, j'écoute mon cœur. Finalement, je m'écoute, moi. Je suis fidèle. Donc, fidèle avant tout à soi-même. L'énergie du chien va donc représenter quelque chose en face de vous, quelque chose, voire quelqu'un à qui je suis fidèle, à qui j'ai été fidèle. Alors, 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 alors. On est tiraillé par rapport au fait de mettre un terme à quelque chose ici. Et on nous parle de l'homme, on nous parle de vous, les consultants, les consultantes. On nous parle de quelqu'un en face de vous, très certainement aussi. Alors, on nous parle de votre capacité de projection. On regarde droit devant maintenant. On essaye de laisser le passer là où il était. Boom, pardon, right ? Message complémentaire. Pluton en Capricorne. Alors, étudiez vos zones d'ombre. À l'image du Capricorne, qui peut facilement se détacher de ses émotions afin de réfléchir objectivement à ses problèmes, vous êtes invité à faire de même et à considérer votre parcours d'un point de vue extérieur. Ainsi, durant cette période d'intense travail, vous serez en mesure de débloquer les clés de la libération. Eh ben, voyez-vous ça, sacré programme. Débloquer les clés de votre libération. On rentre dedans les taureaux, on va aller voir tout de suite dans le détail ce qui se passe. Les symboles sexuels, la chauve-souris et, dis donc, le cœur partagé en deux. Bon, on est clairement à l'intérieur de vous, là, les taureaux. On démarre avec l'énergie des symboles sexuels. L'énergie des symboles sexuels, alors, on va nous parler, oui, de sexualité, de charnel, tout ça, tout ça. On va nous parler surtout de votre désir. Qu'est-ce que vous désirez au fond ? Vous désirez prendre une direction, une direction qui ne plaît peut-être pas à tout le monde. Vous désirez probablement mettre un terme à quelque chose, peut-être à une relation, quelque chose auquel vous avez été fidèle, très certainement. Mais on voit ce tiraillement. On voit la complexité, finalement, de la situation. On voit vos peurs et on voit vos doutes. L'énergie de la chauve-souris, c'est bien les peurs que j'ai. J'ai peur, peut-être, de prendre la mauvaise décision. J'ai peur des conflits que ça pourrait générer. J'ai peur de paraître pour la traîtresse ou le traître de l'histoire, etc. Tout un tas de choses qui peuvent nous faire peur. On a peut-être peur de quelqu'un, la réaction de quelqu'un, quand on en parlait tout à l'heure, de conflits éventuels. Et puis, on voit vos doutes, on voit des questions, là, qui restent en suspens, des interrogations que l'on a, des interrogations émotionnelles. On est bien dans le cœur, donc on est dans quelque chose qui, émotionnellement, est impactant. Avec les symboles sexuels, on nous parle également de réseaux de contact et de communication. Donc, moi, ce que je vois, là, certainement, c'est qu'on a probablement peur de dire quelque chose à quelqu'un. Peur de communiquer. Peur de communiquer sur ses véritables désirs. Mon vrai désir à moi, c'est de mettre un terme, peut-être, à une histoire d'amour. Voilà. Moi, si je m'écoute, si j'écoute mes désirs, c'est ça que je ressens. Mais je ressens que je ne suis peut-être pas certaine à 100% ou certaine à 100%. J'ai peut-être peur aussi de la réaction que pourrait avoir l'autre. J'ai peut-être peur de me tromper aussi. Ouais. Ouais, on est bien dans les communications. Bon, le désir que vous avez, les taureaux, le désir de communiquer, notamment. Le désir, il est sain, déjà. Les désirs que vous avez sont sains, sont légitimes. Donc, là-dessus, la question ne se pose même pas. On a possiblement un désir aussi d'aller vers quelque chose qui soit plus apaisant, dans une perspective, en tout cas, de pérennité, d'une tranquillité. L'énergie de l'arbre, c'est quand même l'ancrage et l'enracinement aussi. Donc, on a certainement un désir de s'ancrer dans quelque chose qui, émotionnellement, nous comble. D'accord ? Là où on ne l'est peut-être plus, on a envie de se diriger vers quelque chose de plus... Voilà, qui nous comble davantage. On nous parle donc de vos peurs et puis on nous parle au cœur de votre tirage, là, de la croix. La croix, c'est le poids du monde sur les épaules. C'est ce qu'on endure. D'accord ? C'est quelque chose qui, voilà, qui pèse de trop aujourd'hui. C'est un petit peu, voilà, la coupe est pleine, ça pèse, on n'en peut plus. Il est temps, j'ai envie de dire, ici, de prendre une décision et j'ai envie de dire, même, voilà, délier la parole et communiquer. On a, effectivement, la carte de l'enveloppe. L'enveloppe, c'est des communications, c'est des échanges, c'est des écrits plutôt, des messages concrets. Il y a une trace écrite. Et on se pose des questions. Alors, est-ce que c'est vous qui vous posez des questions au moment d'envoyer un message à quelqu'un ? Est-ce que toute cette situation-là, elle est venue vers vous ? Moi, je pense que c'est vous qui êtes à l'initiative, mais on ne peut pas exclure que certains se posent des questions sur un message qu'ils ont reçu et, voilà, qui bouscule un petit peu tout ça. C'est pas ce que je pense, très honnêtement. Pour moi, c'est vous qui êtes en train de vous demander si vous allez dire ou pas ce que vous avez sur le cœur. Allez. L'éléphant, l'araignée, ben là aussi, il y a du mental, dit donc, hein, ouh là là. Alors, on nous parle de quoi ? On va commencer avec ces deux énergies mentales. Bon, la fleur, c'est du mental, c'est de la réflexion, c'est la pensée, hein, tout simplement. Donc, l'énergie de la pensée, c'est la pensée, c'est le mental, c'est le cogito, c'est la réflexion, plus, 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 hein. Ça réfléchit beaucoup. C'est pas du stress et de l'angoisse, c'est de la réflexion, d'accord ? On a une réflexion poussée à propos de quelque chose. On voit quand même que ça génère des doutes et des espoirs, tout ça. La situation sur laquelle vous réfléchissez génère en tout cas des doutes, mais aussi des espoirs. Alors, quant à la viabilité de quelque chose sur le long terme, on en parlait ici déjà, hein, donc, du désir que j'aide construire quelque chose d'apaisant sur le long terme. Ici, on est dans la chance sur le long terme, hein, l'énergie de l'éléphant, c'est une énergie, j'ai envie de dire, sage, chanceuse, pérenne. C'est une très belle lame. Sauf que là, on se pose des questions là-dessus. On se demande si, effectivement, ma place, elle est là, est-ce que ça va vraiment tenir sur le long terme, est-ce que ceci, est-ce que cela ? On se pose des questions. On s'interroge, on a des doutes, on a aussi des espoirs, on réfléchit, etc. Il n'y a pas de certitude puisqu'il y a des doutes et des espoirs. Hop, là, qui est-ce que c'est ? Alors, attendez, elle est tombée, la coquine. Alors, qui sait que c'est ? Alors, la cigogne, ok, le bouquet, ok, et les nuages. Alors, les taureaux, on nous parle de la naissance de quelque chose. C'est marrant, je vous en ai parlé au tout début du tirage. Je vous ai dit, quand il est question de la fin de quelque chose, c'est très fréquent, pour ne pas dire systématique, qu'on va trouver dans le même tirage, la fin et le début de quelque chose d'autre. Je vous ai parlé de la cigogne et je vous ai parlé de l'enfant. La cigogne vient de sortir. On parle bien d'un projet, de quelque chose auquel on s'apprête à donner vie, à donner corps, concrètement. Un projet, j'ai envie de dire béton armé quand même, un projet ici durable, un projet viable, un projet qui, certainement, nous fait plaisir. L'énergie de l'éléphant, je vous le disais, c'est une très belle lame, une lame de chance sur le long terme. On nous parle du bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau offre proposition. Je peux la recevoir, je peux recevoir une proposition, je peux recevoir une offre, mais je peux m'offrir aussi de pouvoir concrétiser des projets qui me plaisent. Je n'attends pas toujours que ça vienne du ciel, évidemment. Des fois, effectivement, je peux recevoir une proposition, proposition d'achat, proposition de contrat. Et puis, des fois, il est question de rentrer dedans et de s'offrir véritablement ce que l'on veut, de s'offrir l'opportunité de se battre pour ce qui est bon, juste et sain pour nous. Donc, il est question de ça, d'une proposition, d'un cadeau. Vous vous l'offrez, on vous l'a fait, la proposition, vous l'adaptez en fonction de votre situation. Mais on voit que ce cadeau, il génère des doutes. Je vais prendre un exemple. Si le cadeau que j'ai envie de m'offrir à moi-même, c'est de monter ma boîte, par exemple. C'est de créer mon entreprise ou c'est de construire ma maison, etc. C'est le cadeau auquel je réfléchis. Je réfléchis à cette opportunité-là, monter ma boîte, devenir micro-entrepreneur, etc. J'y réfléchis. C'est un projet qui me semble viable sur le long terme, mais qui génère doute et confusion, doute et espoir. Parce que je n'ai pas de certitude. J'ai mon intuition, certainement. J'ai cette réflexion personnelle qui me pousse à aller au bout de ce projet. Mais je suis également dans les doutes et la confusion, puisqu'on a bien les nuages. La bonne nouvelle, c'est que cette énergie des nuages, c'est une énergie passagère. Donc les doutes que vous pouvez avoir aujourd'hui, demain, on n'en parlera plus. Et on nous parle des poissons. Alors, les poissons, c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est l'abondance et la richesse. OK. Avant de pouvoir gagner le jackpot, gagner la loterie et avoir le compte en manque bien rempli, il faut parier, il faut miser, il faut s'investir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je m'offre l'opportunité de monter un projet qui me parle, qui me passionne, qui est juste, qui est sain, parce que je le ressens au fond de moi. C'est le pari que je fais, c'est l'investissement que je fais, en vue de pouvoir générer, donc, demain, des bénéfices, des profits, de l'argent, etc. La richesse, elle peut être, évidemment, dans le porte-monnaie, sur le compte en banque, mais la richesse, elle est aussi dans le cœur, elle est aussi dans notre épanouissement à travers quelque chose qui nous fasse véritablement plaisir. C'est pour ça que votre désir, il est sain, un désir sain, de s'offrir l'opportunité de monter un projet qui vous parle vraiment. Et en ce sens, ici, on est riche, on est riche parce qu'on fait ce qu'on aime avant tout. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, vous me direz, si vous le souhaitez, si ces messages ont trouvé de la résonance dans votre vie, je vous y invite, en tout cas, en commentaire de la vidéo, à me signifier également votre intérêt pour la loterie, si vous souhaitez, donc, faire partie des participants, à me signifier, si vous êtes plutôt, voilà, l'équipe de ceux qui veulent l'oracle des îles ou l'équipe qui préfèrerait la guidance privée complète, n'hésitez pas, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelfe.gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur. Pour la suite, prenez grand soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada